allez un petit peu de shop life je sais que vous aimez bien et nous aussi donc là après le tournage d'automoto il est temps de faire partir les voitures en direction de la france donc notre ami alex est en train de finir de préparer les pièces qui partent chez nos amis de chez auto park 71 ouais mister aurélien donc là c'est une belle petite belle petite fastback 67 avantage des fois là que t'as vu c'est mieux qu'un coupé parce que tu as une petite trappe tu peux ouvrir et tu peux glisser des trucs longs et du coup on peut mettre des grandes longueurs donc on met plus de choses dans une fastback que dans un coupé et le tout sans abîmer les sièges et voilà yes donc celle ci on la prépare maintenant à faire le petit shooting photo de la fastback qui part chez nos amis jeff et pauline romuane l'équipe socal franchise france donc là maintenant officiellement le nom devient socal franchise central automarché donc voilà on va vous aurez pas mal d'infos à ce sujet là mais vous retrouverez toutes ces voitures l'objectif c'est d'avoir une cinquantaine de voitures en stock sur place et que des caisses de qualité comme celle ci aussi donc voilà au rayon des départs on a cette gt première génération qui va partir directement chez jeff socal franchise france à boulasac pour la retrouver là bas avec sa boîte méca l'intérieur pony une particularité incroyable c'est une option vitre électrique qui est très très rare fin d'ailleurs ça n'existait pas ça a été en after back en after market mais c'est vraiment ça a été vraiment bien fait on croirait presque que c'est d'origine voilà à terre de panneau de luxe voilà elle est vraiment vraiment cool cette petite caisse regardez moi ce bijou vous l'avez vu dans un de nos vlogs quand je suis allé l'acheter boîte 5 vitesses très mec prête pour le départ aussi la 3 92 4 pack de notre ami olivier donc là celle ci part en direction de l'homologation chez nos amis de california motors région parisienne et toujours au rayon des départs les trois voitures de david et dan mustang 68 corvette 454 c3 971 et c'est magnifique coupé 65 corvette c2 avec ses échappements latéraux ceinture trois points tu as vu sécurité on est bien assis un petit appui tête aussi pour les sièges pro car qui ressemblent aux sièges d'origine mais un petit appui tête typique 204 franchise donc regarde si le compteur fonctionne les instrumentations donc là tout a l'air de marcher la température on va la montrer c'est monté gentiment la petite horloge fonctionne qu'on tour compteur ça ça marche tout à son bac rally pack la liste a été faite au préalable donc là c'est vraiment l'essai avant avant livraison on s'assure que la voiture roule bien qu'il n'y a pas de de truc chelou bizarre ou de truc non non homologué donc la boîte trémèque super précise ça super cool à engager ça change tout un par une trémèque par rapport à une boîte d'origine les top loader c'est vachement flou les top loader celle là ça engage direct un petit poste rétro sound avec la prise auxiliaire l'intérieur est vraiment impeccable ciel de toit alors qu'est ce que tu penses du moteur l'ensemble embrayage boîte moteur carburation embrayage boîte c'est bon c'est mouillé les pneus sont en bois donc à moins qu'on veut faire de la danse artistique il y aura besoin d'un para ça je l'avais noté dans la liste j'ai vu qu'il y avait une usurée régulière des pneumatiques on le sent bien la conduite à la voiture à cherche sa route donc il faudra réaligner les roues à l'avant tout a été fait au niveau triangle suspension tout ça c'est neuf c'est une voiture qui a été restaurée mais malheureusement un défaut de réglage qui fait que elle ne devait pas être aussi bien qu'elle pourrait être qu'elle pourrait être c'est ça mais la chance qu'aura le prochain propriétaire c'est que ça va passer entre les mains de nos amis les sorciers entre les mains expertes voilà jeff romuald qui vont réceptionner la voiture la caisse sera disponible dans le showroom socal franchise france à boulazac voilà on a décidé en commun accord avec avec jeff de rebaptiser le nouveau pôle en france socal franchise comme ça c'est plus simple et comme ça vous savez exactement que la qualité socal franchise que vous voyez ici au garage vous retrouvez cette qualité là dans le shop socal franchise avec des voitures que vous pouvez essayer voir et vous avez est payé en france directement c'est pas mal davantage toujours dans un souci d'amélioration du service client voilà tiens bah regarde ce qui est là directement du producteur au consommateur directement prêt à partir voilà le départ de notre petit challenger pour olivier 3,92 4 pack avec le shaker vous pourrez voir shaker dans la vidéo qu'on a tourné avec Tomahawk Chris Tomahawk n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne on a fait pas mal de petites vidéos ensemble ces derniers temps petite démonstration de la fenêtre oh la vache fenêtre électrique oh merde ça fait plus temps quand même maintenant le départ de la corvette 630 71 avec son big bob 454 on attend les petits numéros en fait on les a recommandé les numéros 9 454 ici yeah you're good you're good you can go straight now voilà je fais pas mal d'activités ce matin au shop toutes ces belles caisses qui vont nous manquer mais bon on va laisser un peu place la prochaine allez on continue à bouger toutes ces caisses là donc la 454 est en train de partir on envoie aussi cette mustang et là jenny je vais avoir besoin d'un coup de main parce que je suis garé très près du du pot donc je voudrais faire attention bien sûr de pas l'abîmer donc tu vois donc ça ça va être pour notre famille Chantal et voilà on ne faut pas s'exciter c'est fréquent en fait quand les voitures n'ont pas roulé depuis longtemps il faut refaire ce qu'on appelle l'arrivée d'essence donc on en se démarre un petit peu si on voit que ça démarre pas on s'excite pas on recommence un petit peu et on y va tout en souplesse et voilà donc là elle est sur son sur son ralenti avec le starter automatique voilà et on voit que c'est déjà bien réactif Allez le temps qui charge La première je vais vous en montrer un petit peu celle-ci Donc Jenny tu peux la filmer Tu peux la filmer Donc c'est un super joli Coupé 68 Je vais monter un petit peu Voilà Voyons des trucs intéressants Donc ça c'est un Koji Donc c'est les premières avec le 302 C'est le 5-8 Un gros radiateur en alu Mais qui n'est pas en noir pour que ça reste discret Comme à l'époque Direction assistée Un disque assisté etc Voilà donc c'est vraiment une caisse C'est une caisse qui est vraiment saine Très belle Je vais te montrer aussi un peu l'intérieur si tu veux Jenny Avec les jambes Un bel intérieur La petite console au plafond Filme bien la console Prends ton temps Voilà la terre de luxe avec tu vois Les petites incrustations en imitation bois On filme bien les panneaux de porte Dédicace à notre ami Tomahawk Allez c'est parti Merci 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 Et voilà, allez on enchaîne C'est une voiture qui a contribué au retour des Corvettes au premier plan Après la C5, la C6 Qui obtenait de super résultats en compétition 706 là Et Alex, ce qui est cool c'est qu'on a une C7 Donc la génération d'après En version Z06 et une C8 Elle est assez incroyable cette Z06 Parce que c'est le motant en super charge Et en plus une boîte mecha Donc là ça doit être super funky Je pense que ça roule un peu sur piste Il y a des harnais dedans, une roll bar Donc peut-être elle a vu un petit peu le circuit Les francs carbone Ça c'est vraiment une belle caisse Et le combo couleur, moi je le trouve cool Gris tank stand, intérieur rouge Ça tape 650 chevaux pour cette version super charge Donc on rappelle que la Z06 de la C6 Qu'on vient d'essayer Est en atmosphérique 500 chevaux Là c'est moins gros en cylindrée Mais il y a un super chargeur Et là Là c'est 8 Qui est aussi Elle est pas mal en noir Elle est Noir Intérieur sobre Noir Sur piqueur rouge Très 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 belle caisse Ils ont fait un énorme Effort à l'intérieur C'est incroyable Ben voilà Allez La prochaine On vous essayera Peut-être celle-ci Ou celle-ci On va demander à Mike Gentiment